Salutations, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va probablement être très courte mais qui je pense est utile puisque je vais vous annoncer un projet, voilà, un projet participatif puisque ce projet ne sera véritablement concrétisé que si vous y participez donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire cette vidéo histoire de centraliser et puis de pouvoir vous y renvoyer notamment via Instagram. Donc ce projet va consister à lancer un club de lecture, un club de lecture spécial Essai, c'est quelque chose que j'aimerais faire depuis quelques mois maintenant parce que je me suis rendu compte déjà que les essais n'étaient pas forcément très représentés dans le milieu du livre sur internet et puis aussi que je recevais quand même pas mal de messages, moi qui lis assez régulièrement des essais de gens qui me disaient qu'ils trouvaient ça bien, que ça leur plaisait, que ça les intriguait et qu'eux-mêmes aimeraient, apprécieraient découvrir davantage d'essais donc je me suis dit que peut-être ce club était un moyen de réponse à ce besoin entre guillemets que j'ai pu ressentir et puis que ce serait un moyen un peu différent, un peu sympa aussi d'échanger autour de ce genre qui est quand même assez intéressant je trouve donc je vais vous présenter ce projet dans cette vidéo en trois parties qui vont être très brèves, j'ai juste fait trois parties pour me forcer à être un minimum canalisé et puis pour que le propos soit structuré, c'est plus simple pour vous, c'est plus simple pour moi donc dans la première partie je vais vous expliquer globalement quel va être le contenu de ce club de lecture dans la deuxième partie je vais vous parler des modalités de mise en oeuvre et des modalités d'échange et puis dans la troisième partie je vais vous présenter les deux livres qui seront au programme pour le mois prochain donc mois dans lequel nous allons commencer à mettre en place ce projet club de lecture donc ce club de lecture va s'appeler le Essayons Club de Lecture j'espère que vous avez vu le jeu de mots parce que tout l'attrait de ce nom repose un peu dans le jeu de mots que j'ai essayé péniblement de trouver et dont je suis au fond un petit peu fière Essayons Club de Lecture qui va donc consister pour moi à vous proposer deux titres d'essais chaque mois à partir de janvier 2021 voilà donc nouvelle année, nouveau mois, nouveau projet j'espère que ça nous portera chance deux titres qui seront donc des essais forcément et j'ai décidé pour ce qui est de la nature de ces essais de ne pas me limiter donc bien évidemment j'ai des domaines qui m'intéressent plus que d'autres j'ai mes obsessions et vous allez être un petit peu dépendants de ces obsessions forcément puisque c'est moi qui choisis les titres mais j'espère et j'aimerais vraiment que ce soit assez pluriel au niveau des types d'essais donc qu'il y ait tous aussi bien de l'histoire que de l'anthropologie que de la philosophie, que de la socio ou même que de la physique, de la chimie, de l'astronomie pourquoi pas peut-être en tout cas ce serait ce que j'aimerais à terme mais donc pour résumer ce sera donc deux essais qui pourront être de domaines différents de matières différentes il n'y aura également pas forcément de thème c'est quelque chose que j'essaierai de faire quand c'est possible mais de manière générale ce sera deux essais qui juste m'ont interpellé, qui m'intéressent, qui m'intriguent et où je me dis que ça peut être intéressant qu'ensemble on ait un échange pendant un mois autour de ces deux textes donc voilà pour ce qui est du fond ensuite pour ce qui est de concrètement comment ça va se passer ce sera donc deux essais par mois je vous annoncerai les titres à chaque fois au minimum 10 jours en avance pour que vous ayez le temps de vous procurer les essais de vous renseigner également ou même de les commencer si vous trouvez qu'un mois c'est trop court mais donc ce sera chaque mois deux essais annoncés 10 jours en avance et dont nous parlerons à la fin du mois j'en arrive donc là-dessus au deuxième volet de cette vidéo qui va consister à vous expliquer assez brièvement les modalités de suivi donc j'ai décidé qu'on allait faire un suivi à la fois sur Instagram et sur Youtube plus concrètement je pense qu'on fera enfin je pense pas nous ferons un suivi au jour le jour enfin un suivi progressif sur Instagram par le biais d'un hashtag puisque c'est ce que permet Instagram donc je vous mets le hashtag juste ici c'est Essayons Club de Lecture vous le trouverez également en barre d'infos et vous le trouverez également sous le post que je vais faire sur mon compte Instagram au sujet du Club de Lecture donc ce hashtag ça va vous permettre de partager vos avis donc soit en story soit en post moi je recentraliserai tout ça je repartagerai tout ça pour que tout le monde soit au courant et pour qu'on puisse vraiment avoir un échange en continu au fil des pages, au fil des idées sur ce qui nous a interpellés ce qui nous a intrigués ce qu'on a pu chercher etc et pour qu'il y ait une sorte de mise en commun permanente de petit brainstorming autour des essais donc voilà pour Instagram et ensuite il y aura Youtube qui permettra un peu de centraliser à la fin du mois je vous proposerai chaque mois une vidéo donc qui sera dédiée au Club de Lecture vidéo dans laquelle je reviendrai avec vous sur les lectures sur mon avis sur ce que j'ai trouvé intéressant sur ce que je trouve important de souligner et puis également si j'ai pu voir des choses circuler sur Instagram ce sera aussi l'occasion de les mettre un peu en forme via Youtube donc concrètement ce sera des sortes de points lecture mais centrés autour du Club de Lecture et puis cette vidéo Club de Lecture ça sera aussi l'occasion pour moi de vous donner les titres pour le mois suivant donc voilà je pense que là j'ai un peu balayé tous les aspects fonds, formes, modus operandi liés au Club de Lecture bon bien évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre le plus consciencieusement et de manière la plus pertinente et la plus poussée possible mais je pense que là j'ai en tout cas donné les informations essentielles je vais donc conclure cette vidéo en vous présentant les deux livres qui seront donc au programme du Club de Lecture de janvier 2021 qui sera donc le premier mois de ce Club de Lecture donc le premier texte que j'ai choisi pour le Club de Lecture c'est Cours de Philosophie en 6h15 de Gombrowicz Gombrowicz c'est un auteur polonais qui a beaucoup écrit des romans je dois avouer par contre que je n'en ai pas encore lu de lui donc moi ce sera ma première découverte avec cet auteur pour le coup les Cours de Philosophie en 6h15 ça n'est pas un roman c'est un essai c'est un essai qui m'a été conseillé plusieurs fois pour ce qui est de l'introduction à la philosophie puisqu'en fait dans ce cours Gombrowicz va revenir sur quelques grands noms de la philosophie mais de manière de ce que j'en ai compris je ne l'ai pas encore lu assez pédagogique assez ironique assez drôle donc ça peut être en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit une introduction assez sympa pour la philo que ce soit pour les gens qui s'y connaissent déjà un peu et qui ont envie d'avoir cette sorte de vision globale et transversale ou pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout voire même qui ont peur de la philosophie ce qui peut arriver parce que ça permet un peu de désacraliser le truc tout en donnant pas mal d'informations donc je pense que ça peut être intéressant surtout pour entamer ce club de lecture et donc le deuxième livre que je vous propose c'est celui-ci qui est Luttons-nous pour la justice de Simone Veil celui-ci je l'ai choisi parce que j'ai découvert Simone Veil cette année ça a été une de mes grandes découvertes avec Anna Arendt donc pour ma part j'ai envie de continuer cette découverte et je pense aussi qu'elle mérite vraiment d'être connue parce que la pensée de Simone Veil dont j'avais d'ailleurs déjà parlé je crois dans plusieurs vidéos ou dans une vidéo je ne sais plus donc n'hésitez pas à aller voir c'est une pensée qui est très intéressante qui est très intelligente qui est très pertinente qui est très poussée qui vraiment nous nous pousse oui à prendre un certain recul à nous remettre en question et donc je pense que ça peut mener à des réflexions à des raisonnements assez fructueux et que ça peut être une femme et une penseuse vraiment très intéressante à découvrir et donc là en plus je me suis dit qu'on partait sur un essai qui était à la fois court donc ça ça peut être bien pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas encore et qui auraient peur d'avoir un peu de mal parce que c'est vrai que parfois elle peut être un peu compliquée un peu indigé de Simone Veil et puis en plus c'est un essai qui n'est pas trop connu donc ça peut être bien aussi pour ceux et celles qui la connaissent déjà qui comme moi trouvent que c'est quelqu'un d'intéressant c'est quelqu'un d'important c'est quelqu'un qu'il faut découvrir et qui donc du coup n'auront peut-être pas encore lu ce texte en tout cas je l'espère et donc ce sera le deuxième livre au programme de ce club de lecture et donc sur ce j'ai terminé cette vidéo d'introduction de présentation de ce club de lecture j'espère vraiment que ce projet vous plaira qu'il vous motivera ou qu'à minima il vous intriguera j'espère que ce sera l'occasion pour nous d'échanger sur les essais d'échanger des idées de découvrir des penseurs des penseuses des systèmes de pensée parce que c'est toujours quelque chose de super je trouve et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là tout le mal que je vous souhaite c'est de faire de très très bonnes lectures salut